Quand on n'a jamais investi en bourse et qu'on n'y connaît pas grand-chose, se lancer paraît un sacré défi. Il y a tellement de choses à connaître, les marchés, les instruments financiers, comment les uns et les autres réagissent aux événements de l'environnement économique et financier, etc. Bonjour, c'est Pierre Moumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Bienvenue aux Nouveaux Arrivants. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à une solution simple pour débuter en bourse. Pour aller plus loin dans les sujets dont traite cette chaîne, vous pouvez également vous inscrire à mon blog, et je vous le conseille vivement d'ailleurs, à ma newsletter à partir des liens qui sont dans la partie description sous la vidéo. Et on accède d'ailleurs à la partie description, puisque je me suis aperçu que beaucoup d'internautes ne le savent pas, en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui se trouve 6 ou 7 cm en dessous du bas de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que vous allez comprendre comment investir en bourse peut être finalement assez simple. Alors, quelle est l'idée de la vidéo ? Bien, l'idée, c'est de constituer ce qu'on appelle un portefeuille passif. On va voir ce que ça veut dire. Pas compliqué dans sa conception, et si possible, pas compliqué à mettre en œuvre. Avec une performance qui soit intéressante, puisque le niveau de performance que l'on peut viser est de l'ordre de 9% par an dans le long terme. Alors, pourquoi 9% par an ? Eh bien, c'est parce que ce portefeuille, dont je vais vous exposer les principes et les éléments là tout de suite, ce portefeuille existe en réalité depuis longtemps, et de ce fait, il a pu être, comme on dit, testé et backtesté sur une longue durée. En l'occurrence, il a été backtesté sur une durée de 35 ans, et on s'aperçoit que sur cette durée, son rendement moyen annuel est de quasiment 9%. Alors, non, je ne vais pas vous parler d'une nouvelle méthode de trading, ni de l'actif machin truc, qui donne des rendements extraordinaires, et dont on fait la pub, enfin la pub dont vous pouvez voir une des nombreuses pubs, parce que des actifs qui répondent, des solutions qui répondent à ça, il y en a malheureusement beaucoup qu'on nous présente dans diverses publicités sur les canaux internet, donc il ne s'agit pas de chercher des choses extraordinaires, pour la bonne raison qu'en bourse, les choses extraordinaires ont toutes une propriété commune, c'est d'être extraordinairement efficace pour nous ruiner. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle un portefeuille, alors un portefeuille, vraiment pour les néophytes, les super néophytes, et il n'y a pas de mal à être super néophytes, cette vidéo s'adresse plutôt à des néophytes et des gens peu expérimentés qu'à des personnes qui pratiquent la bourse depuis un certain temps. Un portefeuille, c'est tout simplement un ensemble de valeurs mobilières que l'on a réunis dans une enveloppe qui permet de détenir et d'acheter des valeurs immobilières, qui s'appelle soit un compte au titre ordinaire, soit un PEA, donc ce sont des choses qui doivent parler à beaucoup de gens, et un portefeuille, c'est constitué principalement d'actions, ou de fonds actions, d'obligations, ou de fonds obligations, et puis c'est tout. Alors, quand on raisonne, quand on donne au mot portefeuille un sens qui dépasse les investissements boursiers, on peut également mettre dans cette notion de portefeuille d'autres actifs, des actifs immobiliers, des actifs matières premières, de l'or, des métaux précieux. Donc c'est ça, finalement, un portefeuille, c'est l'ensemble des actifs dans lesquels on peut investir, la plupart d'entre eux étant clairement détenus dans des outils de bourse. Alors, ce portefeuille, il part d'une idée intuitive qui peut se comprendre assez simplement, c'est que l'idéal serait d'avoir une partie du portefeuille qui marche bien dans certaines configurations de l'environnement économique et financier, mettons la croissance, une autre partie qui marche bien dans d'autres configurations, mettons la configuration opposée, c'est-à-dire la récession, et puis une autre partie qui va protéger le portefeuille en cas d'inflation, et puis une autre partie qui va la protéger en cas de déflation. Donc vous voyez, là, on a quatre cadrans, on veut dire quatre cadrans, pour faire comme ça une image qui ressemble à quelque chose, et dans chaque cadran, il y a quelque chose qui est soit efficace pour faire monter le portefeuille dans des conditions que je viens de définir, soit efficace, au contraire, pour freiner sa chute dans d'autres conditions, ou même éventuellement pour le faire monter dans d'autres conditions. Alors, pour la petite histoire, ce portefeuille existe depuis longtemps, je n'ai pas le nombre de décennies exacts en tête, si tant est que je ne l'ai jamais su. En tout cas, il est bien connu des investisseurs en bourse qui sont un petit peu intéressés par Siphon, qui approfondissent le sujet. Il a été inventé par un économiste lui-même investisseur qui s'appelle M. Brown, B-R-O-W-2-N-E, et l'idée de Brown, c'était donc celle-ci, et plus précisément, il a dit, on ne va pas se compliquer, on va prendre, puisqu'on a un ensemble qui est divisé en quatre, on va diviser en quatre par égal, donc chacune des parties sera divisée en, enfin, représentant 25% du portefeuille, donc on aura 25% d'actions, 25% d'obligations, parce que les actions, ça monte quand la conjoncture est haussière, enfin, est haussière, quand on est à la croissance économique, il faut avoir des actions, c'est ce qui marche le mieux, des obligations pour quand on se trouve plutôt dans une situation de récession, de l'or pour nous protéger de l'inflation, et puis des cash, du cash, donc des liquidités, pour nous protéger de la déflation. Alors, petite parenthèse sur la déflation, la déflation est une utilisation qui, heureusement, est extrêmement rare, c'est la pire de toute en économie, ce qu'il a défini, c'est quand les prix de tout diminuent, tous les actifs perdent de la valeur, ce qui fait que, par comparaison, la valeur de la monnaie augmente. Donc, la seule façon de se protéger de la déflation, c'est d'avoir le moins possible d'actifs à ce moment-là, et d'avoir le maximum de liquidités, d'où le rôle de la poche liquidité dans ce portefeuille de bronze. Alors, ça, c'est beau, c'est bien joli, c'est sympa, maintenant, il faut aller plus loin, il faut réfléchir aux conditions de la mise en œuvre. Même s'il est simple à comprendre, il va falloir être capable de choisir les bonnes actions pour qu'elles performent bien dans les contextes économiques de croissance, les bonnes obligations pour qu'elles performent performent dans les contextes économiques de récession. Bon, ben, l'or, il n'y a pas trop de débat, quoique, il y a diverses façons de détenir de l'or, et ce n'est pas neutre, en ce qui concerne la flexibilité d'un portefeuille. Et puis, le cash, là aussi, il y a un peu plus de débat qu'il n'y paraît, parce que, quand on détient 25% de son portefeuille en cash, puisqu'on est 25% pour chacune des catégories, il ne faut pas que ce cash perde de valeur, et si le cash, il est, mettons, entièrement en euros, si on est européen, ou en dollars, si on est américain, etc., eh bien, il peut avoir des phases, parfois un peu longues, où il perdra de la valeur. Alors, je l'ai déjà dit, enfin, dit ou écrit, le cash, sauf catastrophe sur les monnaies dans lesquelles on est positionné, c'est quelque chose qui est quand même assez stable à long terme, ou plus exactement, qui se déprécie, ou qui au contraire s'apprécie par rapport aux autres monnaies, sur des durées longues, donc, en soi, c'est quand même quelque chose qui est très sécuritaire. Alors, quand on a dit ça, eh bien, on se rend compte que, si on n'est pas un peu compétent en bourse, un peu expérimenté, ou même beaucoup, eh bien, le portefeuille de Braun, ça va rester quelque chose, ça va rester un idéal, ça va rester quelque chose de théorique, mais, en fait, on ne sera pas capable de le mettre en œuvre, parce que si je vous dis, là, je m'adresse aux personnes, à qui se destine surtout cette vidéo, c'est-à-dire, à ceux qui ne sont pas des, sans parler même de professionnels, qui ne sont pas des personnes un petit peu formées à l'investissement boursier, si je vous dis, créez-moi un ensemble, créez-moi un petit panier d'actions qui va être très adapté dans l'hypothèse où on entre maintenant à l'aube d'une période de croissance, ce qui semble-t-il le cas, d'ailleurs, vous aurez un peu de mal. Et d'ailleurs, si vous me posez la question, j'aurai certainement moins de mal que vous, mais j'aurai aussi du mal. Alors, il existe une façon de régler ce problème, enfin, vous vous doutez que je vais vous dire ça, parce qu'autrement, ce n'est pas la peine de faire une vidéo sur une solution, si on n'apporte pas dans la vidéo les pistes qui permettent de la mettre en œuvre, les pistes qui permettent de la mettre en œuvre. Alors, il existe une solution, c'est de passer par ce qu'on appelle des ETF. Alors, qu'est-ce que c'est que des ETF ? Il faut bien comprendre comment ça marche un ETF pour comprendre en quoi les ETF permettent de résoudre la question de la composition de ce portefeuille de Braun. Les ETF, ce sont tout simplement des fonds. Alors, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un fond. C'est comme des six caves. C'est juste l'origine juridique qui n'est pas le même. Autrement dit, c'est un panier dans lequel le gestionnaire qui a composé l'ETF a décidé de mettre telle et telle action de tel et tel secteur, de tel et tel pays, et telle ou, et telles et telles obligations, etc. Donc ça, c'est le principe du fond. Dans le cadre de l'ETF, on va plus loin. On va plus loin parce qu'il s'est avéré à la longue expérience que l'on a, c'est-à-dire depuis des décennies de ces sujets-là, que 95 ou 97%, en fait, ça dépend des sources, des gestionnaires créateurs de fonds, ne sont pas capables de réaliser une performance de même niveau que celle de l'indice qui sert de référence au fond qu'ils ont créé. Parce que quand on crée un fond, on le crée par rapport à un indice. Par exemple, on va créer un fonds action qui est benchmarké, c'est-à-dire comparé au CAC 40, ce qui veut dire que l'objectif du gestionnaire de ce fonds, ça va être d'arriver sur une durée qui est celle qui correspond au profil du fonds, ça peut être du court terme, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, d'arriver sur une durée définie à une performance qui va être au minimum égale à celle de l'indice de référence, c'est-à-dire au minimum égale à celle du CAC 40, dans notre exemple. Et en pratique, il y a très peu qui arrive. Alors l'ETF, il résout ça, en disant, on ne va plus se casser la tête, on ne va plus chercher les bonnes actions en espérant qu'on aura eu le nez creux et que ça va marcher. On va prendre tout simplement, si notre indice de référence est le CAC 40, alors je vous dis que le CAC 40, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être l'indice des valeurs mondiales, ça pourrait être des indices américains, des indices asiatiques, si notre indice est le CAC 40, au lieu de chercher la solution miracle au niveau du choix des actions, on va créer un fonds dans lequel on mettra toutes les actions présentes dans l'indice 440 et dans les mêmes proportions qui sont les leurs dans l'indice. Donc on aura un fonds qui, comme on dit, réplique l'indice 440 et de cette manière, on est sûr que, quelle que soit la période de comparaison que l'on prend, on fera exactement la performance de l'indice 440. Alors, ce n'est pas exactement au millième près. Pourquoi ce n'est pas exactement au millième près ? Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a créé un fonds comme ça, il y a la question de la permanence de son identité par rapport à l'indice qui se pose. Les valeurs à l'intérieur du CAC 40, par exemple, évoluent sans arrêt, plus qu'au jour le jour, évoluent de seconde en seconde. Et bien évidemment, le poids de chaque valeur dans l'indice ne cesse d'évoluer. Bon, il évolue bien sûr, il évolue relativement lentement, mais quand même, ça peut être parfois assez rapide. Il faut donc que le gestionnaire d'ETF ait mis en place un système, un programme informatique, des algorithmes, qui lui permette de maintenir en permanence un ETF qui soit quasiment parfaitement la réplique, la réplication, comme on dit, de l'indice choisi. Donc, selon que cette réplication est plus ou moins parfaite, on peut avoir des petits écarts d'un ETF à l'autre par rapport au benchmark. Alors, notons au passage que les ETF présentent un énorme avantage supplémentaire par rapport au fond, c'est leur faible coût, puisque vous avez compris qu'on est finalement dans un système qui est totalement automatisé. Ce sont des algorithmes qui fonctionnent. Bien sûr, ça demande beaucoup moins de compétences de créer un fond qui est simplement une copie de quelque chose qui existe, plutôt que d'inventer un fond qui est censé, peut-être, si on est très très bon, arriver à dépasser le benchmark. Autrement dit, dans le cas des fonds classiques, il y a des frais de gestion qui ne sont pas négligeables, qui sont rarement inférieurs à 1% par an. Vraiment rarement. On est plutôt, parfois plusieurs fois, à ce niveau-là. Enfin, on est souvent plusieurs fois à ce niveau-là. Parfois, c'est un homme de foi significatif. Donc, c'est un coût qui vient évidemment réduire encore la performance réelle que va toucher l'investisseur. Alors que, dans le cas de l'ETF, comme c'est très peu honoré à faire, il n'y a pas besoin de payer des gens très forts là-dedans, dans le choix des valeurs qu'on appelle le picking, eh bien, on a des frais annuels qui s'expriment en fraction de pourcents par an. Bon, 0,10%. Là, il y a des ETF à 0,10% par an. Il y en a même pas mal. On va dire que là, on est plutôt au plancher. Souvent, les ETF, c'est des frais entre 0,20% voire 0,30% par an. Et puis, voilà. Donc, ça n'a rien à voir. C'est 10 fois moins cher que les fonds. Donc, autrement dit, l'ETF, c'est une révolution qui ne date pas de la semaine dernière, mais qui est quand même assez récente, qui date de quelques années. C'est une révolution à la fois dans les coûts de gestion et dans la performance. La parenthèse fermée sur l'ETF, elle était nécessaire puisque dans l'idée de la solution que je vous présente, les ETF sont la cheville ouvrière de la réalisation. Et il faut donc que vous compreniez bien qu'est-ce que ça apporte en général et en quoi ça solutionne notre problématique dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Eh bien, dans la recherche des ETF, on va choisir un ETF qui est représentatif de la hausse des actions si hausse des actions il y a, donc dans le cadre d'une période de croissance. Bon, c'est là qu'il faut quand même un minimum de compétences, de connaissances des ETF disponibles puisque vous avez compris que des ETF, il y en a des quantités. L'idée, l'idée, c'est de ne pas se casser la tête, c'est-à-dire, on va prendre, en tout cas personnellement, c'est ce que je préconise et c'est ce que je fais, c'est ce que je fais, on va prendre des ETF sur des indices. Puisque les indices, il y en a plein. Les indices larges, ce sont les indices qui reproduisent les grands marchés. Je vous ai parlé du CAC 40, c'est pareil pour le marché allemand, c'est pareil pour le marché anglais, c'est pareil pour les marchés américains. C'est pareil, globalement, il y a un ETF sur l'Eurostock 600 qui est l'indice global des valeurs européennes. Même chose pour les marchés asiatiques, c'est très important parce que les ETF permettent d'accéder à plein d'actions des marchés asiatiques qui seraient difficiles d'accès si on les achetait en direct. Donc, voilà, là-dessus, il va falloir choisir les ETF. Et puis, même problématique pour la partie obligation, on va là aussi passer par des ETF puisqu'il y a des ETF obligataires. il faut évidemment un peu plus de connaissances que celles que je vous livre dans la vidéo. La vidéo, ce n'est pas une formation d'abord pour une question de format et de durée. Mais il y a suffisamment de types d'ETF obligataires qui sont à notre disposition pour qu'on puisse trouver ceux qui vont bien dans cette stratégie du portefeuille de Braun que l'on va mettre en place aujourd'hui. On ne mettrait peut-être pas les mêmes ETF obligataires si j'avais fait la vidéo il y a cinq ans ou il y a dix ans. Et ça, la partie action-obligation est évidemment la plus technique puisqu'ensuite, la partie liquidité, c'est simple, la partie liquidité, je vous ai donné la clé, la problématique tout à l'heure, la partie liquidité. Donc les liquidités, vous avez compris qu'il ne faut pas rester sur une seule devise qui est la vôtre, que vous soyez français, patagonien, iroquois ou ce que vous voulez. Il va falloir donc créer un panier de devises. Alors là, pour le panier de devises, on ne se casse pas la tête. On prend un panier des grandes devises, des devises des grandes économies. L'idée étant que, grosso modo, l'évolution de certaines devises aille en sens opposé des autres, de façon à ce qu'en permanence, l'idée, ce n'est pas tellement de gagner de l'argent avec des devises, c'est surtout de ne pas en perdre. Donc l'idée, c'est que le pouvoir d'achat du panier de devises qu'on va créer reste à peu près constant. Après, il y a l'or. Alors l'or, il y a une façon très simple d'en posséder. Je vous en parle depuis très longtemps de l'or, en fait très longtemps, par rapport à la durée d'existence de ma chaîne. Je vous parle notamment beaucoup d'or physique. J'ai fait une formation là-dessus, elle est excellente, donc je vous invite à l'acquérir. Bon, toutes les entrées mises ailleurs, mises à part, on peut effectivement donc acheter de l'or physique et il y a des façons plus ou moins intelligentes et efficaces de le faire et surtout qui permettent de gérer l'or dans la durée de manière plus ou moins facile. Et puis aussi, on peut acheter également par des ETF, ce qui là, ce n'est pas des ETF, ça s'appelle des ETN, on ne va pas entrer dans les détails techniques pour vous dire la différence qu'il y a. On peut aussi acheter de l'or par des ETF, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle de l'or papier, enfin, ça fait partie de la catégorie importante de l'or papier. La solution en matière d'ETF, or, si on ne veut pas risquer de ne plus rien avoir en cas de crise, c'est d'acheter des ETF, ce qu'on appelle la réplication physique, donc on a compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces ETF, ce sont des créances, ce sont des titres de créances en fait, sur des stocks d'or qui existent, qui sont déposés dans des coffres qui peuvent être absolument colossaux. Le plus grand ETF du monde a un stock d'or qui fait 1300 tonnes, donc vous voyez qu'il y a vraiment de l'or dans les ETF à réplication physique, et l'avantage de ça, c'est qu'on les achète et on les rembourse extrêmement facilement. Donc une fois qu'on connaît l'existence de ces leviers que je viens de vous exposer, eh bien on peut facilement se créer notre portefeuille d'Idomrone, ce qui est plus intéressant que le nom, c'est l'objectif de ce portefeuille qui est de s'en sortir pratiquement dans toutes les situations de bourse et de la sorte, on obtiendra pour autant que le portefeuille garde son équilibre. Alors pour garder l'équilibre de ce genre de portefeuille, il faut faire un peu la même chose que font les gestionnaires d'ETF, il faut de temps en temps rééquilibrer les masses qui ont pu évoluer en fonction des cours, évidemment des actifs et des ETF qui les composent, sauf que les gestionnaires d'ETF, eux, ils ont des algorithmes qui font ça en permanence, nous, comme on est sur des masses qui par nature sont quand même relativement stables, en tout cas ne sont pas hyper instables à court terme, on va faire une réactualisation des équilibres au moins une fois par an, certains conseillent deux fois par an, d'autres conseillent tous les trimestres, mais ce n'est pas difficile, c'est-à-dire que quand on va observer que telle poche a varié de plus ou moins 15%, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire soit une réallocation de l'excédent par rapport au 25% sur les autres poches, à part égale, évidemment, soit s'il manque, mettons, 15%, on va prendre 5% dans chacune des autres poches, dans les poches qui ont dépassé la quantité de départ pour rééquilibrer. Voilà les éléments techniques sur ce portefeuille. Il est bon de rappeler dans quel esprit on pourrait le créer aujourd'hui. On le crée dans deux esprits possibles. Le premier est permanent, donc c'est la durée, on veut sur le long terme, réussir à avoir cette performance de à peu près 9% par an. Alors ces 9%, c'est quoi ces 9% ? C'est quasiment la performance d'un portefeuille dans lequel il n'y aurait que des actions dans le long terme, sauf que grâce à ce système de répartition en quatre parties, eh bien, notre portefeuille en question aura une volatilité beaucoup plus petite, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire du 9% par an en faisant des choses comme ça sur tous les deux ans, etc. On aura un portefeuille qui fera ça, voilà, puisqu'il y aura une tendance à la hausse quasiment permanente avec de temps en temps des petites baisses, ce qui évidemment est beaucoup plus à la fois rassurant et beaucoup plus facile à gérer et même à utiliser si on veut retirer de l'argent. L'autre raison pour laquelle on peut être amené à s'intéresser maintenant à la constitution de ce portefeuille de Brun, c'est dans un objectif de sécurisation d'un patrimoine, d'un portefeuille boursier, soit existant soit que l'on créerait, dans le but de continuer à suivre la tendance haussière qui est claire depuis quelques semaines et même plus que quelques semaines maintenant, tout en étant protégé de façon automatique si jamais cette tendance venait à se retourner ou s'il y avait des incidents, on va mettre des guillemets incidents, disons de graves accidents au niveau financier, je pense à des problèmes monétaires, c'est en particulier à ça qu'il faut craindre, qui déboucheraient par les canaux dont on a déjà parlé sur des fenomenes de crack, donc ce portefeuille permettrait d'être protégé automatiquement de ça, alors je ne dis pas que si ça se produisait, le portefeuille n'accuserait pas une baisse, mais ça n'a rien à voir avec la baisse qu'il accuserait s'il n'y avait dedans que des actions, essentiellement des actions. Quand je dis qu'il accusera une baisse, on a bien compris que ça serait une baisse momentanée. Aujourd'hui, si on est particulièrement focalisé sur la partie protection de notre portefeuille, de notre patrimoine, il faut savoir qu'il n'y a pas que le portefeuille de bronze, bien évidemment, il y a d'autres solutions, il y a d'autres stratégies, il y a d'autres actifs ad hoc, en fonction de ce contre quoi on veut se protéger, et ça ce sont des aspects, des éléments que je traite justement dans ma nouvelle formation sur la sécurisation du patrimoine pour tous, qui est un véritable programme de sécurisation du patrimoine et dedans, toutes les situations d'agression du patrimoine sont envisagées avec à chaque fois la bonne carte qu'on va sortir pour se prémunir ou se protéger de ça. Donc en résumé, l'idée principale de cette vidéo en ce qui concerne ce portefeuille permanent, puisque c'est son nom, c'est de maximiser la simplicité, c'est-à-dire en ajoutant la simplicité conceptuelle du portefeuille de bronze, en ajoutant une simplicité d'exécution qui est le recours aux ETF. Voilà, donc elle est terminée. Vous trouverez dans les liens en description, donc sous la vidéo qu'on fait ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, les liens qui vous permettent d'accéder à mon blog, qui vous permettent d'accéder à ma newsletter, et également d'accéder à l'ensemble de mes formations sur la protection du patrimoine, et également à la présentation du service de coaching. Alors de quoi traitera la prochaine vidéo ? Là, je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé, j'imagine que ce sera évidemment passionnant, donc pour ne pas la manquer, je vous conseille vivement de vous abonner à la vidéo, pardon, à la chaîne, si ce n'est pas fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du portefeuille de bronze, et surtout, ce que vous, vous avez mis en place comme stratégie et comme moyen pour protéger votre portefeuille et votre patrimoine de manière plus générale. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, likez, partagez, et je vous dis à très bientôt !